Les lectures coup de cœur, ça se partage. Notre communauté vous recommande chaque jour un nouveau livre. Aujourd'hui, la corde de Stéphane à USDM-Ciepen paru le 6 janvier 2022 aux éditions Archipoche. Vanessa Ponovitch, contributrice du groupe de lecture 20 minutes livre, vous recommande la corde de Stéphane à USDM-Ciepen, paru le 6 janvier 2022 aux éditions Archipoche. Sa citation préférée, pourquoi ce livre ? Parce que c'est un conte dont l'objet, fantastique et qui attire toute l'attention des villageois d'une petite communauté isolée qui vit dans les bois, est une corde. Une simple corde posée sur le sol, qui s'enfonce dans les bois et qui incite les hommes du village à la suivre aveuglement. La corde, symbole d'une quête absurde, conduit les hommes avides à quitter leur famille pour partir à l'aventure vers un voyage incertain. Suivre cette corde leur permettra-t-il de vivre encore plus heureux et prospère à l'instar du conte, Jack et le haricot magique ? Où serait-ce le début d'un déclin ? Parce que l'apparition de la corde a lieu juste avant la moisson qui marque la fin d'un cycle agraire et le début d'un nouveau cycle associé à la mort et à la résurrection. L'étrange éruption de la corde dans l'existence des villageois provoque une rupture dans leurs habitudes millimétrées, comme celle de fermer les volets à heure fixe, et on se surveille sans qu'il y ait de chef. Ici, on ne s'aventure pas dans les bois, les mers instillent « une peur salutaire dans l'âme des enfants », en leur racontant des histoires terrifiantes de « chasseurs ramenés de la forêt mort ou sérieusement mis à mal ». Parce qu'en lisant la corde, on pense à l'atmosphère inquiétante et fantastique du film « Le village de M ». Night Shyamalan qui mène hors du périmètre autorisé. La corde avait de l'emprise sur eux, tous étant en croix à un sentiment puissant et exaltant, le sentiment de vivre un événement qui, inédit dans l'histoire du village, avait rompu toutes les barrières de l'intelligible. Persuadés qu'ils vivent une aventure magnifique dont ils devraient rapporter quelque chose d'exceptionnel, ils poursuivent jusqu'au boutiste pour ne pas revenir bredouille. Parce qu'on pense à l'aliénation, la folie et l'émergence de la violence que provoque la poursuite de cette corde chez les villageois. La corde s'étire sans fin, un silence s'est installé au village avec l'absence des hommes qui se prolongent et l'attentent près de la corde à l'orée de la forêt. Se faire, attendre, reprendre le cours de l'existence en attendant qu'ils reviennent ? Reviendront-ils ? Dans quel état ? Seront-ils transformés par cette expérience ? Parce que ce roman fait appel au conte des frères Grimm. On retrouve son esprit d'enfance au travers d'histoires extraordinaires et cauchemardesques avec des forêts noires interminables peuplées de loups féroces où les personnages bien souvent doivent résoudre une difficulté. Ici, il s'agit de trouver la solution à l'énigme de la corde qui mènera les villageois au succès ou à la catastrophe. Parce que dans ce court roman, la corde mystérieuse s'invite à perturber l'existence réglée et normée de villageois et permet à l'auteur d'explorer leurs états d'âme. L'idée du livre est venue d'un rêve de Stéphane à U.S. d'M.C. Pen et à cette dimension onirique s'adjoint celle du romantisme où les personnages suivent la corde jusqu'à en perdre la raison. Est-ce une alerte pour les inciter à retourner à temps à leurs moissons et auprès de leur famille lorsqu'ils traversent ce village mort qui « n'est plus qu'un amas d'habitation sans vie » ? L'essentiel en deux minutes l'intrigue. Un petit village intact entouré d'une forêt infinie. Un soir, un paysan se promène et il découvre une corde qui mène dans la forêt. Il alerte les villageois qui décident qu'une équipée d'hommes partira éclaircir l'énigme. Les personnages Bernard, le villageois qui découvre la corde, Rauk, l'instituteur qui accompagne le groupe de villageois partis à l'aventure, la corde. Les lieux, la forêt, l'époque. Il était une fois, il y a très longtemps. L'auteur Stéphane Auesdem Siepen est né à Essen en 1964. Après des études de droit à l'Université de Munich, il entre dans le corps diplomatique. Il a été en poste au Luxembourg, à Shanghai et à Moscou, il travaille au ministère des Affaires étrangères à Berlin et est aussi l'auteur de « Le géant, écriture, 2016 ». Ce livre a été lu avec curiosité et enthousiasme. Moi aussi j'avais envie de savoir où mène la corde qui fait perdre la raison des personnages du roman. A noter qu'une adaptation télévisée sur Arte est actuellement diffusée sous la forme d'une mini-série. Achetez ce livre sur Amazon. Vous voulez nous recommander un livre qui vous a particulièrement plu ? Rejoignez notre communauté en cliquant ici 20 minutes de contexte. Une partie des liens de cet article sont sponsorisés. A chaque fois que vous achetez un livre via l'Oundenter, nous touchons une commission qui nous aide à payer nos factures. Pour éviter tout conflit d'intérêts, nous avons adopté la méthode suivante. 1. Les contributeurs de la rubrique choisissent leur livre, réalisent leurs fiches et leurs critiques en toute indépendance, sans se soucier des liens éventuels qui seront ajoutés. 2. Les liens sont ajoutés à posteriori, à chaque fois que nous trouvons le produit recommandé sur une de nos plateformes partenaires. Merci d'avance à tous ceux qui cliqueront. ... ... ... ...